Il y a un Conseil constitutionnel qui arbitre et qui sanctionne. Sur la question de M. Djawara, mais bien évidemment que ça va de soi, parce que dans quoi nous sommes aujourd'hui ? Nous sommes dans la mise en œuvre de la décision du Conseil constitutionnel. Donc aussi bien l'Assemblée nationale que l'exécutif se plie à cela, et c'est ce qui se passe. Quant à la question qui a été posée par le républicain, c'est Mme Djawara, je crois, qui a dit que Mme Rose Wardini a retiré sa candidature, qu'en est-il de M. Karimé Sawad ? Mais moi je ne peux pas répondre à la place de M. Karimé Sawad. La seule chose que je sais, et que vous tous savez avec moi, c'est que M. Karimé Sawad considère qu'il a été injustement écarté de sa prétention de candidat à l'élection présidentielle. L'autre chose que je peux savoir, c'est que concernant Mme Wardini, elle a décidé en toute souveraineté, même s'il y a une procédure judiciaire là concernant, d'arrêter sa candidature et de la retirer, et elle en a le droit. C'est la seule chose que je peux dire, s'agissant de volonté personnelle qui s'exprime personnellement. Pour ce qui est de Afrique Info, qui dit qu'une dame aurait été torturée, c'était ça, votre question. Donc ce n'est pas torturé. Quand même, donnons leur sens à tous les mots. Pour ceux que j'en ai vu, moi, je ne sais pas vous ce que vous avez vu, voyez-moi, je relativise. J'ai vu effectivement qu'une journaliste a vu sa perruque enlevée et brutalisée. Merci d'écouter. S'il vous plaît. s'il vous plaît je pense que s'il vous plaît je pense que j'ai eu j'ai eu la courtoisie et écoutez bien quand je parle parce que vous quand vous me posez les questions moi j'écoute écoutez bien s'il vous plaît j'ai eu la courtoisie de vous dire pour ce que j'avais vu est ce que j'ai tout vu est ce que j'ai pas tout vu je ne sais pas moi je parle de ce que j'ai vu vous ne pouvez pas vous m'imposer ce que vous savez ce que vous avez vu sauf si vous me le donnez là maintenant moi ce que j'ai vu parce que c'est des images qui ont circulé j'ai vu qu'il y avait une jeune femme journaliste je suis d'accord avec vous qui a été violenté parce qu'on a tiré sa perruque et on l'a poussé dans un quart de police c'est ce que j'ai vu je ne dis pas que c'est ça qui est vrai entendons nous bien mais ne serait-ce que ça ne serait-ce que ça pour moi je pense que l'agent de police n'aurait pas dû le faire ou l'agent de gendarmerie je suis d'accord avec vous mais c'est des situations quand elles arrivent on doit savoir le pourquoi et donner la mesure de correction et je suis convaincu aujourd'hui je suis convaincu que la hiérarchie de la gendarmerie ou de la police est en train de regarder ce cas en tout cas dans le gouvernement du sénégal il faut le savoir nous n'acceptons pas que les gens soient brutalisés encore moins des journalistes on peut s'entendre là dessus vous venez avec vos badges vous venez avec vos gilets de journaliste et on vous laisse faire votre travail maintenant il arrive de temps en temps qu'il y ait des incidents c'est pas la première fois ayons la hauteur et vous et nous de régler l'incident d'abord ensuite de le dépasser donc faites confiance au gouvernement cet incident sera réglé et il sera dépassé et la liberté de manifester va continuer et l'engagement des journalistes à couvrir nos manifestations va continuer je vous remercie maintenant et comme je l'ai dit la torture elle est bannie au sénégal elle est bannie elle est condamnée et les auteurs de tortures sont sanctionnés et c'est tous les jours je parle pas pour le plaisir de le dire j'ai des documents à l'appui de ce que je vous dis maintenant notre ami massalie de libération qui demande est ce que l'exilé de retour va être interpellé la seule chose que je peux dire c'est que le sénégal c'est encore un état de droit je viens de vous rappeler tout à l'heure dans mes propos liminaires que cela qui ont été relâchés entre guillemets ils bénéficient de liberté provisoire ils sont pas encore définitivement jugés et relaxés ils bénéficient de liberté provisoire donc c'est pour vous dire que la loi elle va s'appliquer dans quel sens je ne sais pas c'est aux juges qui vont juger de le dire par contre la vocation de tous les mandats d'arrêt au sénégal c'est qu'ils s'appliquent et qu'ils soient exécutés quel que puisse être la personne donc il y a des mandats d'arrêt qui ont été lancés ils sont actuellement à la police les mandats d'arrêt s'exécuteront et après quand les juges décideront des mesures de clémence ou de 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 bonne compréhension les juges le feront en toute indépendance il ne me revient pas d'apprécier la seule chose que je peux dire c'est que les la loi et la vocation à s'appliquer au sénégal elle s'applique erga omnes à l'endroit de tout le monde est ce qu'il y a une sanction administrative pour abandonner poste je ne sais pas ce qu'il en est je sais qu'il y a juste un dossier disciplinaire qui relève du ministère de la fonction publique qui lui aussi à son tour appréciera comme moi le ministre de la justice j'apprécie quand il en est question des procédures ou du droit en général dernière question c'est celle qui m'a été posée par le représentant de la sp qu'en est-il est ce qu'il y a une liberté provisoire qui se prépare pour bassir ou madame vous voulez parler d'accord pour bassir ou dioma et faille et pour monsieur ou sman sonko la seule chose que je peux dire les concernant c'est que ce que nous sommes en train de faire comme je l'ai dit on le fait pas de façon massive comme ça en pour notre bon vouloir ou à la tête du client nous le faisons je l'ai dit parce qu'il y a des dossiers qui s'apprécient au cas par cas en fonction des éléments objectifs qu'il y a dans le dossier pour le moment c'est là où nous en sommes est ce que nous aurons encore un autre lot de dossiers à apprécier objectivement et à voir ce que nous allons faire certainement que oui mais quand je dis oui ça veut pas dire libération de tout le monde ça veut dire encore libération au cas par cas tout est possible selon la loi tout est possible selon la procédure tout est possible selon les éléments qui figurent au dossier voilà je pense avoir répondu aux cinq premières questions non vous demandez la parole et on vous la donnez vous poser la question on va prendre le deuxième lot de cinq questions le nombre si vous me posez les questions comme ça je répondrai jamais il vaut mieux vous inscrire ici et puis madame le garde des sauts à le nombre de détenus libérés je pense monsieur le directeur de l'administration pénitentiaire pourra me rectifier 300 344 344 personnes ont bénéficié je précise encore des libertés provisoires il en reste à peu près 272 puisque c'était 500 et quelques qui étaient sous ces conditions en tout cas ici à dakar je ne parle pas des régions où la même chose est en train d'être fait c'est à dire examen au cas par cas est ce que les conditions sont requises pour une liberté provisoire est demandé au procureur de demander la mesure au juge d'instruction qui s'il accepte mettra en oeuvre et bref on va prendre un deuxième lot de cinq questions monsieur ou madame porcia crowe de l'agence reuters on